La semaine passée, le message que le Seigneur nous a donné, nous savons que le Seigneur avait parlé de trois choses dans le message de la semaine passée. C'est un message, comme je vous disais, vous vous en souvenez certainement, qui était assez pesant. Il nous parlait de trois conditions dans lesquelles nous pouvons amener le Saint-Esprit qui habite en nous. On avait vu que, dans l'Ephésien, il écrit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Donc, on a vu que dans un premier temps, on pouvait l'attrister. On a vu qu'au Thessaloniciens, il était dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Donc, on a vu que ça pouvait en arriver à ce point-là. Et on a vu, dans l'Hébreu, chapitre 10, de ne pas outrager l'Esprit, qui était vraiment à l'extrême de ce qui pouvait arriver dans notre relation entre nous et le Saint-Esprit qui habite en nous. Et j'avais décortiqué chaque chose avec beaucoup de profondeur. J'avais été jusqu'à dans les mots grecs pour vraiment comprendre la signification de chacune de ces états-là. Le Seigneur veut qu'on... Et quand je méditais cette semaine, l'Esprit m'a ramené là où on avait terminé, ou à peu près. Et nous allons commencer là, et aller à peu près dans un autre endroit. Mais nous allons débuter là, dans l'Hébreu, chapitre 10. Et on va relire les mêmes endroits. L'Hébreu, chapitre 10, à partir du verset 26, on va commencer là. Le message se veut comme un peu un complément, mais en même temps, l'Esprit veut nous ramener à la grâce aussi, au travers de ça. Bien décortiqué, comprendre ces choses. Mais on va débuter là. L'Esprit veut tirer la pensée première de là. Dans l'Hébreu, chapitre 10, on va relire à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Je dirais que c'est un endroit que les pasteurs n'aiment pas bien aller. C'est un endroit où les chrétiens, en général, n'aiment pas bien aller parce que c'est dérangeant. C'est un endroit qui est dérangeant, ça, pour les chrétiens. Quand on ne le comprend pas. On voit qu'il dit, à partir du verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Que disait-il? Comme je vous ai déjà apporté, le sacrifice de notre Seigneur ne couvre pas les péchés qui sont volontaires et conscients et endurcis dans ces choses. Toujours par le moyen de la repentance, le Seigneur couvre nos péchés, passés, présents et avenirs. Mais lorsqu'il y a volontaire et endurcissement dans ce sens, l'auteur d'Hébreu nous dit, « Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Il dit, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Ensuite, si nous sautons au verset 20, si nous sautons au verset 29, on va sauter le verset 28, il est dit par la suite, et là, il amène une pensée plus loin, il est dit, « De quel pire châtiment, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié. » Donc, on sait qu'on ne parle pas de païens. On parle d'un enfant de Dieu ici, quelqu'un qui a été sanctifié. Mais quelqu'un qui en est venu à un point dans sa vie, ou qui s'est éloigné du Seigneur, et que le sacrifice de notre Seigneur ne veut plus rien dire pour lui. C'est comme si ces choses, il ne les avait plus devant lui, il s'est rendu loin dans son esprit, de sorte que sa vie profane le sacrifice qui a été fait pour lui un jour. De sorte qu'il est dit qu'il le foule aux pieds. Et je vous avais expliqué, quand on foule aux pieds quelque chose, ça veut dire, c'est une expression pour dire qu'on ne considère ça comme si c'était rien. On méprise ces choses, on les foule aux pieds. Il est dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que cette personne le recevra? » Parce qu'il est dit à la fin et qu'il aura outragé. Quand il est rendu là, il aura outragé l'esprit de la grâce. On voit que l'auteur, lorsqu'il a dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera Jésus-Dien que celui qui est rendu là? » a tiré une référence de la loi. Et c'est là qu'on lit le verset 28. Il a tiré une référence de la loi en disant, « Si vous regardez selon la loi, si on recule selon la loi, on sait qu'on est sous la grâce, mais si on recule, pour ceux qui étaient sous la loi, il était dit quoi? Il était dit, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la dépression de deux ou de trois témoins. » Donc, il citait une portion de la loi pour démontrer que sous la loi, il n'y avait pas de miséricorde, c'était expéditif. La loi était sévère, c'était expéditif, c'était tranchant. Mais que si Dieu était aussi tranchant sous la loi, et que là, il a accordé la grâce, est-ce que Dieu peut être tranchant aussi même sous la grâce? Il apportait cette pensée-là, si on comprend bien cela. Mais l'esprit veut développer quelque chose ce matin par rapport à la loi. On va aller premièrement là pour bien comprendre où est-ce que l'esprit veut nous amener, pour comprendre une situation. Qu'est-ce qui... Quel était le protocole? Qu'est-ce qui arrivait sous la loi lorsqu'une personne péchait volontairement? On va aller premièrement là, si vous le voulez bien, dans Deux-Trenons, chapitre 17. L'esprit veut nous faire vraiment comprendre une portion de la loi pour ensuite emporter ça sous la grâce et voir les choses comme le Seigneur veut qu'on les voit ce matin. Pendant que vous tournez dans Deux-Trenons, chapitre 17, là, nous allons tirer notre exemple. On voit que l'apôtre Paul, qui parlait aux Galates, leur avait vraiment démontré la sévérité de la loi parce que les Galatiens qui avaient reçu la grâce voulaient retourner sous la loi parce qu'il y avait des Juifs qui leur prescrivaient, qu'ils devaient être circoncis selon la loi de Moïse s'ils voulaient être sauvés et s'ils voulaient plaire à Dieu. Et donc, l'apôtre Paul, quand il avait su ça aux Galates, leur avait dit « Wow, wow, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est tellement grave ce que vous êtes en train de faire là de vouloir retourner sur la loi. » Et il leur avait dit « Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit que celui qui va mettre ces choses en pratique vivra par elle, disait-il dans Galates, chapitre 3, verset 12. Les Juifs, autrefois, étaient entrés dans l'alliance de la circoncision qui avait été donnée à Abraham et ensuite, ils étaient placés sous la garde de la loi parce qu'on sait que la loi était venue par la suite avec Moïse. Ils entraient sous l'alliance de la circoncision, devenaient membres du peuple juif, ils devenaient juifs à cause de la circoncision, pas seulement à cause qu'ils étaient donnés de chair, mettons, de race juive. Il y avait des gens qui n'étaient pas juifs qui sont devenus juifs sous la circoncision lorsqu'ils décidaient d'embrasser la croyance juive, se faisaient circoncire et ensuite étaient sous la garde de la loi comme tous les juifs. Et nous savons que l'apôtre Paul nous a dit que la loi était un garde, un précepteur pour nous conduire jusqu'à Christ. C'est ça qu'il disait aussi aux Galatiens. Mais comprenons que jusque-là, ils étaient sous la garde de la loi. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils devaient, c'était une obligation pour les juifs avant de la grande vienne, de pratiquer la loi quotidiennement. C'était un devoir. Ils ne pouvaient pas s'y résorber. Ils ne pouvaient pas dire moi je ne veux pas. C'était une obligation parce qu'ils vivaient par les choses qui étaient écrites. Donc, on voit, on part de là. On voit dans deux trenons de 17. Parce qu'on a vu la semaine passée d'autres choses. On a vu que sous la loi il y avait des péchés volontaires et des péchés involontaires. Et pour les choses qui étaient faites involontairement par mégades ou autres, il y avait des sacrifices qui étaient offerts pour couvrir ça parce qu'il n'était pas lieu de la personne d'être punie sévèrement parce que c'était par mégades. Mais on a vu dans d'autres cas qu'il y avait vraiment des péchés qui étaient volontaires. Des gens qui agissaient à main levée. Si vous vous souvenez de l'expression on avait vu ça à main levée. Et que donc à ce moment-là il y avait vraiment une procédure qui s'appliquait pour ça. Souvenons-nous ce qu'on a lit dans l'auteur d'Hébreu. Que celui qui transgressait de la loi de Moïse mourait sans miséricorde sous la déposition de deux ou de trois témoins. Nous voyons dans 2 Trenome 17 de verset 1 au verset 7 la procédure je dirais pour un cas particulier mais ça comprend tous les cas. On va lire ces choses-là puis l'esprit veut qu'on comprenne bien cela avant d'aller sous la grâce. On voit dans 2 Trenome 17 à partir du verset 2 on va lire du verset 2 au verset 7 Il dit Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'éternel ton Dieu te donne un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de ton Dieu et transgressant son alliance en allant auprès d'autres dieux on voit un cas spécifique en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune ou toute armée des cieux qui veut dire les planètes autrement dit Ce n'est point là ce que j'ai commandé Dès que tu en auras connaissance Dès que tu l'auras appris Tu feras avec soin des recherches La chose est-elle vraie ? Le fait est-il établi ? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël ? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de ces mauvaises actions et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins Il ne sera mis à mort Il ne sera mis à mort sur la déposition d'un seul témoin La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir et la main de tout le peuple ensuite Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi Arrêtons-le Décortiquons cela frères et sœurs parce que dans un premier temps c'est sur quoi l'esprit m'a vraiment pressé vraiment comprendre ce qu'il nous a dit ici C'est une procédure qu'il nous a dit ici Parce que vous savez plusieurs choses La grâce peut être comprise encore plus profondément lorsqu'on comprend ce qui était sous la loi On va voir dans cela On voit qu'il nous a dit premièrement ici quoi Si on regarde au verset 1 Il nous a dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se trouver au milieu de toi Quelqu'un qui aura transgressé la loi de l'éternel Quelqu'un qui aura fait quelque chose à main levée Quelqu'un qui aura fait quelque chose de coupable et endurci dans cela Premièrement la question qu'on doit se poser Qui tranche les cas? Qui dans ce temps-là était apte à trancher les cas? Vers qui on apportait la personne? Quand on regarde selon la parole On voit premièrement que c'était Moïse dans le désert Je fais un peu une récapitulation C'était Moïse dans le désert On voit par la suite que son beau-père l'avait exhorté Regarde Moïse c'est trop dur juste pour toué Moïse avait établi des juges Des chefs de mille Des chefs de cent Des chefs de cinquante Des chefs de dix Qu'il nous a dit Si vous voulez prendre en note Exode 18 verset 26 Et eux devenaient juges pour les cas faciles Et si un cas était trop difficile Mais là il rapportait à Moïse C'est ce qu'il nous a dit On voit plus tard Est venu les sacrificateurs sous la loi Le cas était amené Il pouvait être amené aux sacrificateurs Il y a eu des juges aussi Le cas pouvait être amené aux juges Et lorsque l'époque des rois a été établie On pouvait apporter nos cas devant le roi Dans toutes ces choses ces personnes étaient des personnes aptes à juger de la cause À être autrement dit celui qui allait écouter les plaintes et tout Donc premièrement ça C'est eux qui tranchaient les cas Deuxièmement On voit qu'il nous a dit ici À cet endroit-là Il nous a parlé de l'exemple d'aller en idolâtrie Il nous a parlé de l'exemple de pratiquer l'idolâtrie d'aller vers d'autres dieux Mais comprenons que cette procédure s'appliquait à tous les cas de mise à mort C'était juste un exemple pour le cas-là Mais ça s'appliquait à tous les cas Et ici je vous donne des cas comme ça Juste bien enrober tout ça Frapper ou insulter ses parents Si un enfant frappait ou insultait ses parents Passible de mort Immédiat Sans miséricorde sous la déposition de deux ou trois témoins Même les enfants C'était très sévère pour les enfants aussi Blasphème au nom de Dieu Blasphème au nom de Dieu Sans miséricorde aussi Déposition de deux ou trois témoins L'exécution Transgression du sabbat Magie Divination Faux prophètes Etc Tout d'autres cas Adultère Inceste Homosexualité Ou toute sexualité Dépravée Tout ce qui n'était pas dans la norme des choses au niveau sexuel Meurtre Viol Kidnapping Cela aussi Quelqu'un kidnappait un autre homme et le tenait séquestré chez lui S'il était pris coupable Il était puni de mort immédiate pour avoir fait ça Idolatrie sous toutes ses formes C'est ce qu'on voit ici Etc Etc Mais on comprend toujours que ces cas n'étaient pas des mégades C'était pas des choses qui arrivaient par accident C'était des choses qui étaient volontaires Tout le temps Donc on comprend ça On voit par la suite au verset 4 Premier endroit Il dit Dès que tu en auras pris connaissance Dès que tu l'auras appris Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Gardons l'endroit mais le troublons juste dans Deutronome 13 Recloulons légèrement Deutronome 13 à partir du verset 6 Parce que la loi était très 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 sévère Elle était dure la loi Elle était pesante la loi Dès que tu en auras eu connaissance Dès que tu l'auras appris Qu'est-ce que ça impliquait ça? Frère et soeur On voit qu'il dit dans Deutronome 13 à partir du verset 6 On va aller le verset 6 au verset 8 Il dit Si ton frère Fille de ta mère Ou ton fils Ou ta fille Ou la femme qui repose sur ton sein On parle des personnes les plus proches de toi Ceux dont tu es le plus proche Ami ou que tu aimes comme toi-même Personne que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement S'il t'incite secrètement en disant Allons et servons d'autres dieux On voit encore cet exemple de cas d'idolâtrie Mais ça peut s'appliquer à tous les cas de transgression volontaire Si la personne la plus proche de toi t'incite secrètement ou elle t'avoue secrètement qu'elle a commis une chose comme ça Qu'est-ce qui est dit? Allons vers d'autres dieux Des dieux que toi ni tes pères n'avaient connus D'entre les dieux des peuples qui nous entourent Près de toi ou loin de toi d'une extrémité de la terre à l'autre Tu n'y consentiras pas Tu ne l'écouteras pas Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié Tu ne l'épargneras pas Tu ne le couvriras pas Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que tu avais le devoir de divulguer absolument tout Si quelqu'un te confessait qu'il avait commis un péché qui méritait la mort et que tu savais cela Tu ne pouvais pas le garder pour toi Tu n'avais pas le droit de dire je vais le garder secret puis je vais m'épargner à la personne Le malheur qui y arriverait Non Tu avais le devoir de le divulguer Lorsque la chose était divulguée On voit ce qui s'ensuit dans Deuteronome 17 Dès que tu l'auras su Dès que tu l'auras appris Là, il y avait des enquêtes qui étaient faites La chose était établie Est-ce que c'est vrai que ça s'est réellement arrivé? Parce qu'on ne peut pas prendre le témoignage d'une seule personne Tout serait sur la déposition de deux ou de trois témoins Ça serait des faits Ensuite quoi? Ensuite, il y avait la sentence La sentence est appliquée Il nous a dit ici que la personne allait être apportée en dehors de la porte Parce que lorsqu'il y a des villes établies La porte était toujours l'endroit où tout se faisait Les anciens s'assisaient à la porte et jugeaient Ils pensaient la journée à juger les causes Les anciens Les personnes âgées on ne les laissait pas oisives Ils n'étaient pas placés dans des foyers eux autres Les personnes âgées on les utilisait comme des anciens On utilisait leur sagesse et c'était eux qui jugeaient les causes À la porte Ils s'assisaient à la porte et eux jugeaient les causes Ils étaient respectés énormément pour leur savoir leur sagesse, etc. On voit que par la suite il y avait sentence comme il dit Il y avait sentence et elle pouvait être diverse La pendaison au bois qui n'était pas encore la crucifixion à ce temps-là La personne était attachée au bois Elle n'était pas pendue par le cou Elle était attachée au bois et laissée là jusqu'à ce qu'elle meure On voit dans d'autres endroits le meurtre par l'épée Il y en a qui pouvaient être tués par l'épée Il y avait différentes façons que la sentence de mort allait s'appliquer La plus commune était la lapidation C'était la plus commune qui nous est dit d'ailleurs ici que la personne sera lapidée au chapitre 17 de Deuteronome La lapidation elle était commune pour une raison spécifique parce qu'elle avait une portée spirituelle Parce que comme la loi la base de la loi de Moïse avait été écrite sur la pierre la pierre devenait l'objet de châtiment pour celui qui transgressait la loi C'était une suite logique des choses La loi était écrite sur la pierre et la pierre devenait l'objet de condamnation pour la transgression de la loi Et donc la lapidation était la méthode la plus commune pour tout ce qui était la transgression de la loi Elle était lapidée par la pierre par les pierres qui étaient jetées sur elle jusqu'à ce que la personne meure Par la suite on voit quoi ? On voit les témoins On l'a mentionné Les témoins Rien ne se faisait sur un seul témoin Rien ne se faisait sur la divulgation d'une personne qui dit j'ai vu mais personne d'autre le voyait Il devait y avoir toujours deux ou trois témoins Si la chose était vraiment grave on apportait le code devant le sacrificateur et c'est Dieu lui-même qui révélait la culpabilité de la personne On le voit à quelques endroits S'il voulait le prendre en note Nombre 5 verset 11 au verset 31 Celle-là est particulière Le test des eaux amères est particulier celle-là Si une femme avait commis l'adultère et que personne ne pouvait le prouver elle était apportée devant le sacrificateur et là le sacrificateur prenait des eaux qui avaient été réservées pour la purification des eaux qui avaient été on pourrait dire bénies mais on comprends-tu je ne veux pas tomber dans le catholicisme mais l'eau était réservée pour une chose piscée pour les sacrificateurs on pourrait dire qu'elle était comme bénie Il y avait cette eau-là qui était prise mélangée à la poussière qui était dans le tabernacle et la femme devait boire ça et si elle était coupable son ventre s'enflait et elle devenait très malade mais si elle n'était pas coupable Dieu lui accordait la grâce même de porter des enfants si elle était stérile ça pouvait être un cas comme l'autre mais ça c'est un exemple mais dans bien d'autres cas Dieu pouvait s'occuper lui-même de révéler la culpabilité s'il n'y avait pas de témoin Dieu pouvait s'occuper de révéler ces choses la dernière chose qui était vraiment dure la responsabilité des témoins qu'on voit à la fin la main de ceux qui ont été témoins va se lever la première contre la personne qui est accusée et qui est coupable retournons dans Deutronome 13 ou qu'on avait lu précédemment lisons à partir du verset 9 au verset 11 cette fois-ci on avait vu un cas regardons la balance de ce cas-là Deutronome 13 à partir du verset 9 il t'a dit quoi ? il dit mais en parlant de celui qui est plus proche de toi ton proche parent etc tu ne le couvriras pas tu vas vraiment tu ne le cacheras pas tu ne le couvriras pas pour la faute qu'il a commis il dit mais tu le feras mourir ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude il en sera ainsi afin que tout Israël entendre et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi imaginez la grandeur de la responsabilité non seulement tu ne voulais pas trahir je dirais trahir c'est une façon de parler tu ne voulais pas divulguer quelque chose parce que tu savais ce qui allait arriver si la personne surtout si la personne allait le faire de façon volontaire mais en plus il te serait exigé de lever le premier la main contre peut-être ton enfant peut-être ta soeur peut-être tes parents peu importe un étranger peut-être tu avais été témoin tu étais celui qui devait lancer la première pierre ça devait être vraiment pesant ça pourquoi Dieu demandait ça une épreuve pour démontrer à qui tu es le plus attaché est-ce que c'est à Dieu que tu es le plus attaché ou c'est c'est à la personne qui a transgressé la voie de Dieu donc ça allait dans ce sens-là c'était sévère pour ça on voit des exemples dans l'Exode chapitre 32 quand le vaudard qu'est-ce que Dieu a demandé ensuite qu'est-ce que Moïse a demandé ensuite il a dit aux lévites il a dit qui est à l'éternel qui vient à moi les lévites sont tous venus à lui puis qu'est-ce que Moïse a dit ensuite passez par le peuple et tuez votre plus proche parent par l'épée c'est une épreuve dure ça dans l'Exode 32 Exode 32-33 après le vaudard il avait dit ça aux lévites passez par le peuple et vous allez tuer par l'épée votre plus proche parent pourquoi ? encore cette démonstration à qui tu es le plus attaché est-ce que c'est à Dieu ou est-ce que c'est aux hommes donc on comprend tout cela et toute cette procédure frères et sœurs c'est une procédure qu'on vient de voir et notons frères et sœurs que toute cette procédure selon les théologiens selon les exégètes cette procédure était répertoriée les écrits nous montrent que lorsqu'il y avait des cas ils étaient souvent notés parce qu'on en lit des cas donc il fallait qu'ils soient notés sinon on n'aurait rien à lire c'était noté qu'il y avait eu une transgression c'était noté quelle portion de la loi avait été transgressée c'était noté quel type de châtiment avait été exécuté et il y avait des comment je pourrais dire des rapports de ces choses c'était gardé en mémoire ça pour les futurs cas peut-être qu'on pourrait avoir des références pour des choses qui survenaient plus tard il y a plusieurs écrits qui ont été trouvés à part des écrits de la Bible qui démontrent cela qui manifestent cela donc maintenant je suis content parce que c'est toujours pesant quand on entre sous la loi on clôt la portion de la loi et là on s'en va avec notre Seigneur dans Jean chapitre 8 tout le monde dans Jean chapitre 8 et avec le bagage que le Seigneur vient de nous donner il y a une situation qui va vous être mis en lumière y compris avec plus de profondeur ici mais comprenons que cette portion sous la loi que nous venons de voir c'est un bagage comprendre la procédure qu'est-ce qui arrivait lorsqu'une personne était apportée devant le sacrificateur ou devant la personne qui allait juger un cas digne de mort tout ce qui arrivait souvenez-vous on vient de voir qu'il y avait quelqu'un qui tranchait on vient de voir qu'il y avait différents types de transgressions on vient de voir qu'il y avait le devoir de divulguer le cas peu importe lequel il y avait le devoir de s'assurer des faits il y avait le devoir de la sentence quelle sentence va être appliquée il y avait les témoins et il y avait dernièrement la responsabilité de celui qui était témoin on voit toutes ces choses-là et là on voit que notre Seigneur on le sait lorsqu'il est venu jusqu'à ce qu'il meure et ressuscite entre les morts le Seigneur est venu sous la loi lui aussi la loi était encore d'usage et elle était appliquée par les pharisiens les scribes les pharisiens et les sadducéens on voit dans Jean chapitre 8 à partir du verset 1 Jésus se rendit à la montagne des oliviers mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vient à lui c'est ainsi il les enseignait on sait que le Seigneur parcourait tout le territoire d'Israël la Galilée il a resté beaucoup dans la Galilée la Judée le Seigneur mais il a parcouru quand même un grand ensemble de territoires et lorsqu'il était proche de Jérusalem on parle pas du moment de sa crucifixion on parle pas de la dernière semaine mais lorsqu'il passait par là il restait quelque temps toujours à Jérusalem et le temple était toujours l'endroit de prédilection où il se rendait pour l'enseigner et le peuple venait à lui au temple et là il enseignait le peuple au temple mais là il nous a dit quoi au verset 3 alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère pensez à tout le bagage qu'on vient d'avoir dans la loi parce que c'est ça c'est ça qui s'applique les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère je sais pas comment ils ont fait pour la surprendre probablement que son mari l'a surpris il a amené le cas au saducéen logique on s'entend je veux pas aller trop loin mais je comprends et les pharisiens ils ont dit ben c'est justement un bon cas amené devant le seigneur on va voir qu'est-ce qu'il va faire et là il amène la femme tout est amené devant le seigneur donc le seigneur est choisi pour être celui qui tranche comprenons bien nous référons à la loi le seigneur est choisi pour être celui qui allait appliquer la sentence qui allait trancher et le plaçant au milieu du peuple comprends qu'il était pas tout seul le peuple était là pour venir écouter le seigneur parler là donc la femme est amenée entraînée au milieu de tout le peuple devant le seigneur et ils dirent à Jésus maître ils disent maître donc on voit que c'est le seigneur qui est placé en position d'autorité pour trancher maître cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère si c'est flagrant délit ça veut dire quoi on le voit on l'a vu de nos yeux c'était flagrant donc on comprend que la portion des témoins et tout n'a pas besoin de s'appliquer c'était flagrant là il y a toute la procédure qui s'embarque et il est dit Moïse dans la loi et là on vient de le voir nous a ordonné de lapider de telle femme toi donc que dis-tu toi donc que dis-tu et pourquoi qu'ils l'ont apporté le cas au seigneur on le sait il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser parce qu'il savait que le seigneur parfois il amenait des choses qui n'étaient pas totalement selon la loi le seigneur enseignait la grâce le seigneur était en train d'établir l'alliance de la grâce qui allait se sceller au travers de son sang versé à la croix mais le seigneur apportait parfois des choses qui allaient plus loin que la loi qui n'étaient pas totalement selon la loi ça ça dérangeait les pharisiens ça les dérangeait les chefs religieux de l'époque donc là ils ont dit c'est un bon cas si on va voir qu'est-ce que le seigneur va répondre comment il va réagir face à ça mais qu'est-ce que Jésus a fait mais Jésus s'est embaissé écrivait avec le doigt sur la terre là je vais ouvrir une parenthèse parce que je me suis déjà fait demander ça et il y en a beaucoup qui se sont interrogés qu'est-ce que le seigneur a bien dû écrire à terre il y en a beaucoup parce qu'on n'a aucune référence je veux dire on ne sait pas vraiment qu'est-ce que le seigneur a écrit sur la terre je me suis demandé Seigneur est-ce que j'apporte à l'église ce que je crois puis je me sens guidé à la porte donc je vous l'apporte qu'est-ce que personnellement je crois que le seigneur a écrit sur la terre moi je crois que le seigneur a fait exactement comme il se faisait au temps de la loi tout était noté le péché était noté la portion de la loi qui avait été transgressée était notée personnellement moi je crois que c'est ce que le seigneur a écrit sur la terre je crois que le seigneur a écrit code adultère je crois que le seigneur a écrit transgression de telle portion de la loi mettons je ne peux pas dire laquelle c'est ce que je crois là le seigneur s'est penché de suite après ça le seigneur s'est penché commence à écrire à terre notons bien le seigneur s'en va avec ça ensuite il dit quoi là les pharisiens s'impatientent parce qu'ils voient que le seigneur il a apporté un couple ils voient que le seigneur est en train d'écrire à terre là il dit voyons il va-tu réagir il va-tu faire quelque chose comme il continuait à l'interroger parce que là les pharisiens disaient qu'est-ce que tu fais toi avec ça qu'est-ce que tu vas faire avec ça on voit que le seigneur s'est relevé on voit que le seigneur s'est relevé comme il continuait à l'interroger il se releva il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle comprenons quelque chose arrêtons-nous un instant comprenons quelque chose qu'est-ce que l'apôtre Paul enseignait sur la loi je vais vous amener juste une portion de ce que l'apôtre Paul enseignait sur la loi la loi servait à quoi à la base on voit qu'il est dit aux Romains or nous savons que tout ce que dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu la loi manifestait quoi? tout le monde est coupable c'est ce que la loi relevait elle faisait ressortir le péché parce qu'il dit par la suite car personne ne sera justifié devant Dieu devant lui par les oeuvres et de la loi plus que c'est par la loi que vient la connaissance du péché l'apôtre Paul elle l'apportait déjà que s'il n'y aurait pas eu de loi il n'y aurait pas eu de péché mais parce que la loi disait tu ne fais pas ça la loi mettait en évidence le péché tu le transgressais donc tu avais péché et on le sait personne ne pouvait obéir parfaitement à la loi tout le monde péchait d'une façon ou d'une autre soit grave ou moins grave les péchés volontaires ou involontaires les involontaires sacrifices pour couvrir le péché les volontaires mis à mort mais d'une façon ou d'une autre tout le monde est coupable c'est ce que la loi relevait et la Bible nous dit quoi au verset 9 au verset 7 excusez-moi la Bible nous dit quoi il nous dit quoi par la suite excusez et Jésus dit ces temps de nouveau baisser il écrivait sur la terre donc qu'est-ce que le Seigneur a pu bien écrire donc je vous ai apporté ce que je crois personnellement il a noté exactement comme il se faisait à l'époque il a noté le péché il a noté la portion de la loi qui était transgressée et normalement on le sait qu'est-ce qu'il suivait il suivait le châtiment parce que là la procédure est entamée il suivait le châtiment normalement celui qui était placé en position d'autorité pour trancher allait dire la sentence l'habitation mise à mort de quelque manière que ce soit il allait prononcer la sentence mais qu'est-ce que le Seigneur a dit que celui qui est champpêché jette le premier la pierre contre elle le premier c'est qui les premiers frères et sœurs ? c'est ceux qui avaient été témoins ceux qui supposément devaient lancer les premiers la pierre pour démontrer leur attachement à Dieu plutôt qu'à l'homme les premiers avaient la responsabilité de lancer la première pierre et c'est à eux que le Seigneur s'est adressé premièrement que celui qui est sans péché jette le premier la pierre et cette parole du Seigneur amenait quoi au verset 9 quand ils entendirent cela accusés par leur conscience ils se retirèrent les uns après les autres depuis le plus âgé jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu personnellement moi je crois que qu'est-ce que le Seigneur a écrit par terre c'était la grâce c'était le pardon c'était l'acquittement par rapport à ce que la loi disait je crois que le Seigneur a écrit par terre que cette femme serait pardonnée ne serait pas condamnée et c'est ce qui est venu par la suite tout le monde s'est retiré et plus personne n'était là pour accuser la femme qui était pourtant digne de mort selon la loi toujours gardons l'endroit mais tournons dans le Colossien tournons dans le Colossien chapitre 3 parce qu'on comprend une chose frères et sœurs c'est que la grâce repose sur des principes qui sont contraires à ceux de la loi qui vont beaucoup plus loin que la loi parce que où la loi disait t'es coupable devant Dieu t'es coupable tu mérites la mort qu'est-ce que la grâce dit à cause de Jésus Christ t'es pardonné t'es acquitté de ce que tu méritais t'es lavé t'es couvert de ce que tu méritais c'est ce que la grâce nous dit et on voit donc frères et sœurs des principes beaucoup plus contraires à ceux de la loi parce que la loi obligeait à être sans merci la loi obligeait à être sans merci comme vous l'avez vu face à la transgression la loi obligeait d'être sans merci sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins c'est ce qu'on a lu qui revient la loi nous obligeait à faire abstraction de nos sentiments même ton plus proche parent tu ne l'épargneras pas tu n'écouteras pas tes sentiments et tes émotions tu vas premièrement suivre ce que la loi te dit mais sur quel principe repose la grâce on voit dans Colossiens 3 un bon exemple de cela où il est dit au verset 12 ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience toutes des choses qui étaient contraires à ce que la loi était prescrit sans miséricorde déposition de deux ou trois témoins expéditifs et sous la grâce qu'est-ce que le Seigneur dit miséricorde patience bonté supportez-vous les uns les autres et si l'un est à sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous qu'est-ce que la loi disait un pour un dent pour dent pot pour pot quelqu'un t'a blessé tu vas au sacrificateur tu vas au juge tu lui montres il me fait ça la même chose il est faite t'as cassé un bras il se fait casser un bras il t'a blessé il t'a coupé il se fait couper à la même place oeil pour oeil dent pour dent pot pour pot tous les endroits du corps étaient couverts mais qu'est-ce que la grâce dit si vous arrive quelque chose entre vous pardonnez-vous réciproquement pourquoi pardonnez-vous supportez-vous les uns les autres et si l'un est à sujet à se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné parce qu'on rapporte à ce que le Seigneur a fait de même que Christ vous a pardonné comme la femme pécheresse la femme adultère de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection qu'est-ce que la loi révélait la loi révélait sévérité qu'est-ce que la grâce révèle la grâce révèle bonté les deux aspects de Dieu en Dieu habite la sévérité et en Dieu habite la bonté c'est comme deux facettes d'une même pièce terminons notre situation dans Jean 8 parce qu'on va comprendre quand même quelque chose au travers de ça on va aller plus loin un peu là-dessus on voit dans Jean 8 verset 10 on a vu ouin alors c'est en relevé et ne voyant plus que la femme Jésus lui dit femme où sont ceux qui t'accusaient personne ne t'a-t-il condamné parce que t'étais digne de mort puis la femme certainement qu'elle s'attendait que c'était fini pour elle certainement qu'elle ne voyait pas d'option à ça et elle répondit non monseigneur non il n'y a plus personne pour me condamner tout le monde est parti parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ c'est ça qui arrive la parole nous dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ce que l'abîme nous dit mais notons la fin parce que la fin de ce que le Seigneur a dit frères et sœurs a le poids a tout le poids qu'est-ce que le Seigneur a dit pour terminer cette situation il dit je ne te condamne pas non plus mais va et ne pêche plus va et ne pêche plus le Seigneur a terminé sur cette note la conclusion frères et sœurs que le Seigneur avait donnée s'il il l'a donnée à d'autres endroits dans la parole le Seigneur terminait souvent de cette façon lorsqu'il guérissait quelqu'un lorsqu'il jugeait une cause quelconque on voit pas besoin d'y tourner dans Jean 5 verset 14 lorsqu'il a guéri le paralytique au bassin de Siloé où il me semble c'est comme ça qu'il s'appelle lorsqu'il l'a rencontré plus loin voici ce que le Seigneur a dit à cet homme voici tu as été guéri ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire voyez ça dans Jean 5 verset 14 même si la grâce était merveilleuse et elle est merveilleuse il y a quand même la responsabilité ne pêche plus le Seigneur l'apportait souvent à la fin la grâce est là mais ne pêche plus on sait que il y a une compréhension on va là-dedans parce que ne pêche plus je suis un humain je suis pêcheur comment veux-tu plus pêcher on sait que d'une façon ou d'une autre on va pêcher comprenons bien ce que le Seigneur voulait dire quand le Seigneur disait cela il disait quoi ne pratique plus le mal un peu dans le sens que le Seigneur l'apportait ne te vôtre plus dans le mal ne va plus volontairement dans le mal retire-toi éloigne-toi du mal on pourrait dire ne pratique plus le péché on pourrait un peu mettre ça en guillemets ne pêche plus parce que c'est un peu comme l'apôtre Jean l'avait amené ça parce que pour celui qui est en Jésus-Christ c'est exactement ça qui est dit il est dit dans Jean pas besoin de se tourner comme je vous l'ai dit il est dit dans Jean nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus donc on ramène un peu à ce qu'il est dit quiconque est né de Dieu ne pêche plus ça veut dire quoi il ne pratique plus le péché ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est couvert par le sang de Christ mais qu'est-ce qu'on vient de voir dans Hébreu chapitre 10 est-ce que le sang de Christ couvre les péchés volontaires est-ce que le sang de Christ couvre l'action volontaire et l'endurcissement délibéré on vient juste de voir qu'il y a contradiction ici donc il y a une compréhension cette compréhension vient d'un fait très important tournons dans Romains chapitre 2 tournons dans Romains chapitre 2 on s'en va vers la conclusion on va conclure après ça cette compréhension vient de quel principe Romains chapitre 2 on va lire du verset 4 au verset 8 ça c'est des versets qui me marquent beaucoup mais j'en reviens souvent à ces versets là parce que la grâce amène quelque chose il est dit au verset 4 de Romains chapitre 2 à celui qui volontairement est coupable ou méprises-tu souvenez-vous fouler au pied là méprises-tu les richesses de sa bonté de sa patience de sa longanimité c'est quoi c'est la grâce ça méprises-tu ces choses que la grâce apporte ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance on ne peut pas être sauvé si on n'est pas repentant et au travers de la grâce lorsqu'on se repeint on accepte Christ comme notre Seigneur et Sauveur nos péchés passés présents et avenir ne peuvent pas être couverts si on n'est pas repentant de ceux-ci en cours de route aussi parce qu'on vient de voir dans les breudistes qu'il n'y a pas de sacrifice pour les péchés volontaires à toutes les fois qu'on est repentant la parole de Dieu s'applique péchés passés présents et avenir sont pardonnés à partir de la grâce est là tout ce qui était avant on l'oublie tout ce qui était avant qu'est-ce que Dieu nous dit dans 2e Corinthien je crois à quelques endroits il nous dit que celui qui est dans le juge de Christ est une nouvelle créature voici les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont maintenant nouvelles et on sait qu'on ne parle plus de ce qui est avant mais à partir du présent et de l'avenir qu'est-ce qui est couvert toujours tout ce qui est sous la repentance on est repentant sans de Christ nous couvre ça continue comme ça on s'endurcit là on embarque ce qu'on a vu la semaine passée à trister l'esprit éteindre l'esprit outragé l'esprit mais là on comprend que c'est un cheminement souvenez-vous du message la semaine passée pour ceux qui l'ont entendu ça va dans ça donc on comprend ça ici qu'est-ce que le Seigneur a dit je ne te condamne pas non plus disait-il à la femme tu es pardonné mais va et ne pêche plus tu as une responsabilité maintenant parce que qu'est-ce qui était dit dans le premier Jean que je ne vous ai pas lu qui était dit que pour ceux qui sont nés de Dieu ils ne pêchent plus mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas voyons ça dans le premier Jean 4 verset 18 que j'ai lu il est dit quoi au verset 5 de Romain 2 il est dit mais par ton endurcissement par ton coeur impénitent tu te ramasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses oeuvres il est dit quoi par la suite il est dit il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à faire le bien pourtant il aurait dû être dit à tous ceux qui sont sauvés à tous ceux qui sont en Jésus Christ et réserver la vie éternelle mais il est dit par la persévérance à ceux qui font le bien par la persévérance tu vas hériter de la vie éternelle ça veut dire que tu peux perdre gros si tu ne persévères pas c'est ce que la parole nous dit par la persévérance à faire le bien cherche l'honneur la gloire et l'immortalité mais l'irritation et la colère à ceux qui sont par esprit à ceux qui sont mais l'irritation excusez-moi et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à la injustice c'était ce que l'esprit voulait nous donner ce matin on a commencé d'où qu'on a presque fini la semaine passée mais on a vu quoi la loi était sévère expéditive la grâce elle est merveilleuse emplie de bonté de patience de tolérance alors je ne l'ai pas mentionné tantôt mais là ou sous la loi si tu entendais quelque chose tu avais le devoir de le mettre en public et de le divulguer qu'est-ce que la grâce nous dit dans Matthieu 18 si tu vois ton frère qui a péché reprends-le entre toi et lui seul complètement le contraire de la loi si tu entends parler de ces choses tu vas être le plus secret possible tu vas arranger les choses avec ton frère puis s'il ne t'écoute pas mais là c'est de l'endurcissement s'il ne veut pas t'écouter là on commence à devenir un peu plus sérieux on amène deux ou trois témoins puis s'il n'écoute pas les témoins non plus mais là on l'amène devant l'église là on est rendu à la phase finale ici il ne veut pas écouter une église non plus mais qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain ils ont en fraternité mais comprenons à quel point la grâce est merveilleuse mes frères et soeurs la grâce n'a jamais et je le répète toujours la grâce n'a jamais été un comment je pourrais dire une couverture pour abrier les péchés volontaires la grâce n'a jamais promulgué de continuer à pécher comme si le sang de Christ servait juste à continuer à vivre d'une façon coupable jamais jamais le sang de Christ a été versé pour ça va et ne plège plus repends-toi change de vie pratique des meilleures oeuvres c'est ça que la grâce demande c'est la responsabilité que chaque chrétien a sous la grâce et si quelqu'un perd de vue cette responsabilité ben on retourne à l'ébrutiste on attriste l'esprit on peut éteindre l'esprit je l'avais expliqué ça veut dire qu'en gros l'esprit n'a plus d'effet sur nous n'est plus capable de nous toucher de nous amener à nous repentir parce que l'esprit de Dieu va toujours nous pousser à la repentance c'est ce qu'on vient de voir l'esprit de Dieu va toujours nous amener à la sanctification parce que c'est ça que Dieu veut on doit marcher dans la sanctification de l'esprit que la Bible nous dit marchez selon l'esprit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair comme il dit au Galate tout va ensemble l'esprit travaille avec nous pour nous amener au meilleur mais qu'est-ce qui arrive si l'esprit n'a plus d'effet sur nous c'est grave pour la personne et on l'avait expliqué et on s'en va vers le dernier point lorsqu'on en est rendu dans une vie à outrager l'esprit c'est trop loin c'est rendu trop loin mais ça on comprend que c'est très très loin excusez j'ai fait comme une récapitulation mais concluons concluons ce que l'esprit a voulu nous donner ce matin comprendre la grandeur de la grâce sévérité de la loi bonté de la grâce retenez ces mots sévérité et bonté et tout le monde en remet 11 pour conclure remet 11 parce que frère et ça le Dieu qui fait bonté et grâce c'est le même Dieu qui était sévère et expéditif c'est le même il n'a pas changé en chemin il n'a pas de double personnalité il n'est pas bipolaire Dieu c'est le même Dieu mais il décide il a décidé d'être sévère pendant un temps pour démontrer que tout le monde était coupable il a décidé d'être bon pour démontrer qu'il fait grâce à tout le monde mais la sévérité de Dieu n'a pas disparu elle est toujours là quand même et si quelqu'un salit le sacrifice de Christ la sévérité de Dieu peut refaire surface pour cette personne lorsqu'elle aura à comparer devant lui dans ce sens on voit dans Romains 11 chapitre 20 on va lire verset 20 verset 22 jusqu'au verset 22 pour conclure l'apôtre Paul a porté une image ici à l'alliance de la loi et de la grâce ceux qui étaient légers qui étaient sous la loi c'est l'olivier franc ceux qui sont venus sous la grâce c'est l'olivier sauvage qui a été greffé pour un temps il dit pour un temps il y en a qui se sont endurcis pour un temps ils ont été ôtés pour que toi qui étais l'olivier sauvage tu aies été hanté tu as été greffé de sorte que tu peux tirer ta source de la base qui est notre Seigneur Jésus toujours parce que c'est lui qui est en toutes choses il est dit au verset 20 cela est vrai elles ont été retranchées en parlant des juifs pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi et notons ce qui est dit ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains même sous la grâce on doit quand même craindre ne t'abandonne pas à l'orgueil qui s'abandonne à l'orgueil celui qui pêche volontairement celui qui s'endurcit contre Dieu la même chose que Satan pêche par l'orgueil la même façon mais crains car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles il ne t'épargnera pas non plus considère donc la bonté et la sévérité de Dieu est-il dit sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi et notons le petit si le petit si qui semble insignifiant mais qui fait toute la différence parce qu'il démontre une ligne entre les deux si tu fais ça il y a ça mais si tu ne fais pas ça il n'y a pas ça le petit si il fait toute la différence considère donc la bonté la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi on parle de qui? on parle de ceux qui sont sous la grâce bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché aïeux on ne va pas plus loin on va arrêter cela parce qu'on a eu des messages précédemment là-dessus et même avant mais on comprend quoi? la pensée maîtresse a gardé ce matin la grâce n'est pas là pour pécher la grâce est là pour nous pardonner et pour nous faire changer de vie le chrétien doit craindre chaque jour dans ce sens toujours regarder le sacrifice de Christ comme étant la chose la plus précieuse qu'il a reçu et toujours honorer ce sacrifice par une vie exemplaire je dirais autant que possible mais on a l'esprit de Dieu pour nous guider on a le sang de Christ pour nous laver si on est repentant toujours repentant de ces choses la repentance c'est pas juste quand on est sauvé puis ensuite on la met dans les poubelles puis on n'a plus besoin pour le rester en notre route non la repentance c'est toujours là toujours là pour chaque chose qui se fait repentant laver on continue et c'est comme ça que devant Dieu on est purifié par le sang de Christ toujours couvert par le sang de Christ mais souvenons-nous que celui qui perd de vue ces choses s'en va dans un chemin pire et s'attire un jugement c'était ce que l'esprit voulait nous donner ce matin on peut se lever pour le dernier cantique